Bonsoir à tous. Il y a une semaine, Emmanuel Macron reconnaissait la responsabilité de la France dans l'assassinat de Maurice Audin, qui était un jeune mathématicien communiste qui militait pour l'indépendance de l'Algérie et qui a été arrêté, torturé et tué par des militaires français en juin 1957. À cette occasion, le président de la République a également reconnu que la mort de Maurice Audin avait été rendue possible par un système de terreur légalement institué à l'époque, système qui a favorisé, on le sait aujourd'hui et depuis quelques années, la disparition de milliers de personnes. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la fille de Maurice Audin, Michel Audin. Bonsoir, Madame Audin. Bonsoir. Vous êtes mathématicienne, vous aussi, comme votre père, vous êtes également écrivaine. Vous êtes membre de Lou Guippo, qui est un groupe qui réunit des littéraires et des mathématiciens qui partagent, dit-on, un goût commun pour l'écriture sous contrainte et une certaine forme d'humour, paraît-il. Bon, en tout cas, avant de discuter ensemble, nous allons regarder ce qui s'est passé jeudi dernier, donc c'était le 13 septembre, au domicile de votre mère, Josette Audin. Non, mais en tout cas, merci à tous et toutes, parce que chacune et chacun, vous avez contribué à cela. C'est pas mal de vous dire merci aussi. Non. Ce serait plutôt à moi de vous demander pardon. Donc, vous ne me dites rien. Si vous m'autorisez. L'indiscipline continue. On restaure un peu de ce qui devait être fait. Et donc, il y a la part de reconnaissance et ce que nous vous devons et ce que nous continuerons à faire, reconnaissant votre combat et ce qui s'est passé et le combat d'ailleurs de tous ceux qui sont là. Ce que nous continuerons à faire, dit Emmanuel Macron dans cet échange, qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui ? Michel Audin. Alors, il reste beaucoup de choses à faire. Donc, il y a un point qui est d'abord dans l'histoire de mon père, ce serait d'établir exactement comment il a été tué. On sait qu'il a été torturé, on sait qu'il a été assassiné, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est fait. Mais bon, l'essentiel est dit quand on dit que c'est le système en question. Par contre, il reste beaucoup de choses à faire parce qu'il y a eu beaucoup de disparus pendant la bataille d'Alger. Ce texte, le texte de la déclaration d'Emmanuel Macron parle d'eux, mais aussi de tous les disparus de la guerre d'Algérie, y compris les Français qui ont disparu pendant cette guerre. Et puis, surtout, il reste toute l'histoire à faire. Et donc là, si je peux vous lire le dernier paragraphe de la déclaration d'Emmanuel Macron, il dit « L'approfondissement de ce travail de vérité doit ouvrir la voie à une meilleure compréhension de notre passé, à une plus grande lucidité sur les blessures de notre histoire, à une volonté nouvelle de réconciliation des mémoires et des peuples français et algériens. » Si je ne me trompe pas, il y a 7 millions de Français d'origine algérienne ou d'algériens qui vivent en France. Donc, bon, faire l'histoire avec lucidité de ces blessures, ce n'est pas une chose simple et il faut le faire maintenant. Et il me semble que cette déclaration ouvre un peu la voie à ça. – Alors, justement, il y a plusieurs choses, effectivement, dans ce dernier paragraphe. une chose d'abord, parce qu'en déclarant cette reconnaissance de la France, Emmanuel Macron a donné aussi un accès aux archives. Juste pour rappeler qu'il y a un site depuis qui a été lancé qui s'appelle milleautres.org pour recueillir les témoignages, finalement, des autres Maurice Audin, si je puis m'exprimer ainsi, pour savoir un petit peu, justement, un peu plus sur l'histoire de tous ces disparus. C'est intéressant aussi ce que vous dites parce que côté politique, les choses ont souvent été présentées de façon binaire. Finalement, souvent par la droite et l'extrême droite, on a toujours eu l'impression que ce qui est une histoire commune, c'est-à-dire qui rassemble aussi bien les descendeurs de travailleurs algériens en France que les pieds noirs, c'est-à-dire les Européens d'Algérie qui n'étaient pas tous d'affreux colons, puisque Maurice Audin en était un, est-ce que c'est essentiel pour vous de rappeler ça ? Et est-ce que cette déclaration doit aider, justement, à la vérité de cette histoire commune ? – Oui, bien sûr. Cette déclaration, elle a des tas de mérites. D'abord, elle comble la distance qu'il y avait entre, enfin, pour cette histoire, entre ce dont tous les historiens savaient que c'était vrai et puis la vérité officielle, qui était que, dans le cas de mon père en particulier, il était mort, il s'était évadé, alors que tout le monde savait que ce n'était pas vrai, depuis 1957, on le savait. Donc, elle comble ça, elle ouvre la possibilité de… Elle déclare la responsabilité de la République et elle ouvre la possibilité non seulement d'aller regarder les archives, mais elle appelle aussi les gens qui possèderaient des archives privées ou qui devraient être publiques à les faire connaître. Il se peut qu'il y ait des gens qui aient des choses qu'ils ont gardées, des choses qu'ils n'ont pas dites parce qu'ils estimaient que c'était noyauté envers l'armée ou je ne sais pas. Là, c'est quand même le président de la République qui est chef des armées qui leur dit qu'ils peuvent parler. Donc, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on attend depuis très, très longtemps. – Justement, ça rejoint à une autre question. On le sait, Nicolas Sarkozy n'avait pas dénié répondre au courrier que votre maire, Josette Audin, lui avait adressé à l'époque quand il était président de la République. On sait aussi que François Hollande avait fait un petit pas quelques années après en reconnaissant que Maurice Audin était mort pendant sa détention. Donc, écartant finalement la théorie officielle, en tout cas la version officielle d'une évasion qui aurait mal tourné. Comment vous expliquez aujourd'hui, non pas ad hominem que François Hollande ne soit pas allé plus loin, mais quelles étaient les résistances depuis tant d'années pour que ça ne se fasse pas ? Cette chose que finalement les historiens avaient déjà établie. – C'est compliqué parce que ma mère d'abord n'a pas écrit qu'à Sarkozy, elle a écrit à tous les présidents de la République. Enfin, toute cette histoire, c'est quand même, c'est ma mère qui a porté ça pendant plus de 60 ans. Donc, elle a écrit à tous les présidents de la République. Bon, je ne vais pas parler de François Mitterrand qui était quand même ministre de la Justice jusqu'au 12 juin 1957. Donc, ça laisse quand même des traces. Je ne vais pas parler des ministres, des présidents de droite. Pourquoi François Hollande ? Ça, je ne sais pas. Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Pourquoi François Hollande non et Emmanuel Macron, oui, je ne sais pas. – Est-ce qu'il y a quelque chose qui a trait justement aux armées, à l'armée ? – Bon, peut-être qu'il fallait un peu de courage politique que peut-être François Hollande n'a pas eu et qu'Emmanuel Macron doit avoir, je suppose. – Parce que, moi, par exemple, je fais partie d'une génération dont ce n'est pas l'histoire. C'est-à-dire que, pour beaucoup de personnes de mon âge, je ne dirais pas 20 ans, mais 30 ans, disons, le nom de Maurice Audin n'est pas évident. – Mais pour les vieux aussi, les vieux non plus, ça va être inquiété. – En tout cas, encore moins pour la génération de Trump Nair. Est-ce que, dans cette reconnaissance officielle du président de la République, il n'y a pas aussi cet enjeu-là ? C'est-à-dire, non seulement d'avoir un éclairage sur la vérité, sur ce qui s'est passé, mais par ailleurs, de faire une sorte de passage de relais de génération. – Oui, c'est d'ailleurs une des choses qu'il a expliquées, Emmanuel Macron, ma mère, je veux dire, il a 40 ans, il est né après, c'est clair, c'est une autre génération. Il est un peu plus vieux que vous, mais c'est une autre génération quand même. – Donc, on peut imaginer que ça fait aussi partie des choix, c'est-à-dire que, peut-être qu'on était arrivés, mais vous avez peut-être me détrompé, à un moment où c'était possible, aujourd'hui, de faire une déclaration. – Je ne sais pas, parce que je ne vois pas pourquoi c'est possible aujourd'hui, et puis ce n'était pas possible en 2014, ça, je n'ai absolument pas compris. On a tous pensé que François Hollande, enfin, il allait, il a reçu ma mère, il allait faire une déclaration, et puis, il y a eu cette petite déclaration quand même pas très courageuse, alors qu'Emmanuel Macron, quasiment le jour où il a été élu, c'est-à-dire un mois après, il avait déjà pris son téléphone lui-même pour téléphoner à ma mère pour lui dire qu'il allait faire quelque chose, voilà, sans qu'elle ait besoin de lui écrire pour ça. Donc, je ne sais pas quelles sont les motivations profondes. – C'est un travail qui a duré des mois, c'est-à-dire après, c'est un travail qui a duré des mois avec l'Elysée, entre votre famille, j'imagine tous les historiens qui aidaient un petit peu, vous avez été pleinement associés à ce travail ? – On a été pleinement associés et il y a beaucoup de gens qui ont été associés, il y a eu des historiens, donc parmi les historiens, on cite toujours Benjamin Stora, il y avait aussi Rava Elbranche, il y avait surtout Sylvie Thénault qui a vraiment joué un rôle déterminant, ils se sont adressés aussi à des archivistes parce que la phrase sur les archives dans la déclaration, ce n'était pas complètement évident, ils ont consulté les anciens combattants, ils ont consulté l'armée et puis ça a été fait en liaison avec ma famille et en particulier avec mon frère Pierre qui s'est beaucoup investi là-dedans. – Est-ce que vous n'y croyez pas jusqu'au dernier moment ? – Moi, je n'y croyais pas jusqu'à… Donc au mois de juillet, ils nous ont dit bon, on va faire quelque chose début septembre et puis tout le monde est parti en vacances et puis mais personne, nous, on n'y croyait pas. Moi, je n'y croyais pas et puis voilà, on est allé, on a été invité à avoir le texte de la déclaration quelques jours avant la visite d'Emmanuel Macron à ma mère et je dois dire que je ne vois pas ce qu'on pourrait changer dans cette déclaration, je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter à cette déclaration. – Pour vous, elle est… – Pour moi, elle est parfaite. – Complète. parce qu'on a entendu ces derniers jours, notamment du côté politique, le fait que des personnes, des responsables politiques critiquaient cette déclaration en disant vous reconnaissez le sort et l'assassinat de Maurice Audin et pour autant, vous ne faites rien de l'autre côté, toujours cette vision finalement binaire des choses. Comment vous entendez ce genre de choses ? – C'est du mensonge, c'est de la désinformation parce que là, il est question de tous les disparus de la guerre d'Algérie, ce qui inclut peut-être les 3 000 disparus de la bataille d'Alger, ce qui inclut les disparus français du 5 juillet 1962, voilà, donc ça inclut, il est question de tous les disparus de la bataille d'Alger, de la guerre d'Algérie, pardon, et donc c'est de la désinformation de dire que ça ne concerne que les Algériens. – Il y a quelque chose qui nous a aussi intrigués, en tout cas à titre personnel, c'est que finalement, ce combat qui a duré des années, c'est évidemment le combat de votre mère, le combat de votre frère, votre combat, le combat de votre famille, mais aussi le combat d'une autre famille, si je peux m'exprimer ainsi, qui est la famille des mathématiciens. – Je vais en citer juste quelques-uns, parce qu'ils ont été très importants, Laurent Chouasse, Gérard Tronel, Michel Brouet, plus récemment, le député de La République en marche, Cédric Villani, qui a énormément travaillé sur ce dossier, vraiment pour ne citer qu'eux, parce qu'ils sont assez nombreux, vous-même d'ailleurs, vous êtes mathématicienne, on le rappelle, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lien entre, finalement pour résumer, l'école des mathématiques et ce combat politique porté depuis des années ? Comment ça s'est fait ? – Alors, ça commence tout de suite en juin 1957, quand mon père a été arrêté, en fait, il faisait une thèse en mathématiques et il ne devait pas soutenir cette thèse à Paris. Il était allé voir Laurent Schwartz quelques mois avant et donc la préparation de la soutenance à la thèse était en cours. donc ma mère a immédiatement écrit à Schwartz, elle a écrit énormément de gens, mais elle a écrit à Schwartz et puis, donc, il y a des lettres où il explique, il dit, mais c'est incroyable, ils écrivent au ministre de l'éducation nationale, les mathématiciens, ils disent que c'est incroyable qu'un homme disparaisse et quatre mois après, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Et donc là, il a eu une idée absolument géniale qui a été d'organiser une soutenance de thèse in absentia. – D'accord. – Et donc, cette soutenance de thèse a eu lieu le 2 décembre 1957. Tous les mathématiciens qui y ont assisté, il y avait énormément de monde, tous les mathématiciens qui y ont assisté et que j'ai rencontrés s'en souvenaient avec une profonde émotion. Et Schwartz a donc participé de façon très importante à la mise en place du comité Odin qui a été un des organismes qui ont lutté contre la torture en Algérie. Donc, le nom de mon père a été apporté à la lutte contre la torture en Algérie plus généralement. Il y a eu la publication du livre de Vidal Nakey, d'accord, mais bon, les mathématiciens étaient vraiment partie prenante de cette histoire. Et les mathématiciens ont continué. Je me souviens quand j'étais encore étudiante, dans les années 70, il y avait quelque chose qui s'appelait le comité des mathématiciens qui luttaient pour faire libérer des mathématiciens qui étaient emprisonnés soit en Union soviétique, soit en Uruguay, donc Macera, Montevideo, etc., et qui sont arrivés, d'ailleurs. Donc ça, Michel Brouet pourra vous en parler mieux que moi de cette époque. Et puis, il y a eu cette association Maurice Odin qui a été relancée et en particulier qui a été portée par Gérard Tronel qui a relancé le prix Maurice Odin qui est décerné à des mathématiciens français algériens pour coopérer ensemble. Voilà. Malheureusement, Gérard Tronel est mort il y a quelques mois, donc il n'a pas vu la fin, entre guillemets, de cette histoire. Et puis, en effet, Cédric Villani a continué, d'abord, il était président depuis plusieurs années, il était président du jury du prix Maurice Odin et il a porté pas mal cette histoire depuis qu'il est député auprès du président Macron. Je dirais que lui et Sylvie Thénault ont été quand même les deux chevilles les plus importantes de cette histoire. Et est-ce qu'au-delà du fait, et on peut le comprendre du fait qu'il y a une histoire personnelle entre votre père et Laurent Schwartz, est-ce qu'on peut se dire aussi qu'intellectuellement, il y a une logique à ce que l'école des mathématiques s'empare de ce type de questions au-delà des histoires et des cultures personnelles de chacun ? Je ne sais pas. En tout cas, historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais bon, dans le comité Oudin, il n'y avait pas que des mathématiciens. Il y avait des historiens, Vidal-Naquet, par exemple, il y avait Montagnier, il y avait des scientifiques d'autres disciplines. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les mathématiciens ont l'air de porter cette histoire avec beaucoup de constance. Dernière question, il y a beaucoup d'historiens justement qui ont dit, une fois que cette déclaration a été rendue publique qui ont dit qu'il était temps. Certes. Est-ce que, j'imagine que vous êtes d'accord avec eux ? Oui. Est-ce que, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter qu'un geste qu'on a tant attendu, finalement, depuis des années, que tout le monde a qualifié d'historique ? Alors, le mot est souvent galvaudé et puis cette fois-ci, non. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de l'être. Est-ce qu'il y a, à part la poursuite, évidemment, j'imagine que vous allez vous-même poursuivre le travail engagé, est-ce qu'il y a finalement d'autres mots à ajouter après cette déclaration ? Il faut continuer. D'une certaine façon, c'est la conclusion, c'est la fin de l'affaire Odin, mais de l'autre, c'est un début pour faire d'autres choses, en effet, pour aller de l'avant pour une histoire apaisée de la guerre d'Algérie, par exemple. D'accord. Et ça, est-ce qu'on est encore à la bonne époque ? Est-ce que c'est possible ? Il est temps, quand même. Là, il est temps, quand même. Je veux dire, la guerre d'Algérie, ça finit en 62, quoi. Ça fait quand même 60 ans, presque 60 ans. Donc maintenant, le moment est venu de régler tout ça. Je crois, oui. Et puis les jeunes générations, je pense, se sont décidées à le faire. Enfin, peut-être. Vous avez senti, justement, après cette déclaration, le fait qu'il y avait un mouvement comme ça, peut-être plus jeune, de collectif. Peut-être, oui. Peut-être. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Michel Oudan. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501